C'est avec la participation active des cadres que s'est construit tout au long de l'année le projet d'établissement 2013-2017 du CHU Hôpitaux de Rouen. 200 cadres répartis en 6 ateliers restituent leurs travaux à l'occasion de la 3ème édition des Carrefour du Management. Qu'est-ce que je suis ? Je me plais à un train d'enfer, à te faire faire, refaire, défaire, parfaire les planiques. Qui suis-je ? Morble, l'absentéisme. Moi je participais à l'atelier recherche en management. C'est un atelier nouveau, il a été créé l'année dernière suite au Carrefour du Management. On a passé beaucoup de temps à définir ensemble qu'est-ce que la recherche en management. On a vraiment envie de l'écrire et de communiquer à l'ensemble des cadres. Je fais partie de l'atelier formation pour les cadres. Cet atelier est une émanation des Carrefour du Management. Et il a pour but de valoriser et de mettre en place des actions spécifiques pour les cadres dans la formation. On a eu beaucoup de thématiques cette année, dont une très 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 forte, c'était le dialogue social. C'était très très enrichissant, très constructif et une très très belle équipe qui s'est construite au fur et à mesure. Je faisais partie du groupe Espace Cadre et la thématique c'était la transmission des savoirs. Donc moi ça m'a beaucoup intéressée parce que dans le service dans lequel je travaille, il y a énormément de personnes qui vont partir et qui ont des compétences, des valeurs, un savoir-faire et un savoir-être qu'il va falloir transmettre aux nouvelles générations. On a consolidé les actions que nous avions mises en place les années précédentes, notamment en ouvrant des formations, en travaillant sur les cahiers des charges, le choix des personnes, des organismes de formation qui postulaient pour ces œuvres de formation et ensuite leur mise en œuvre, évaluer les actions mises en œuvre et ensuite réajuster avec les organismes de formation pour qu'à chaque fois on s'améliore et qu'on corresponde au mieux aux besoins des cadres. L'après-midi était consacré au cadre action, cérémonie destinée à valoriser les initiatives managériales des pôles. C'est la concrétisation d'une action de l'atelier Identité et Culture-Valeur. Toutes les filières, tous les cadres de toutes filières peuvent y participer et une élection et donc trois prix sont remis pour les meilleurs projets. Chaque projet a fait l'objet d'un reportage vidéo projeté lors de la cérémonie où le public pouvait élire les trois meilleurs projets à l'aide de boîtiers électroniques. La biologie, le théâtre, au forum. Ça équivaut à, regardez-moi ça, une soirée cabaret. Surprise, je dis le nombre d'agents, le nombre de personnes que nous serons. J'ai l'intention que nous allions toute l'équipe à cette soirée et ce sera une surprise. Très heureuse, très fière pour l'équipe, pour le travail qui a été fait et pour la confiance qu'on a placée en nous en nous permettant de faire cette action autour du Théâtre Forum. C'est le pôle OARC ! Alors on a reçu le deuxième prix qui est un chèque de 5000 euros pour le pôle OARC. Je pense qu'on va se concerter avec toute l'équipe du pôle pour savoir effectivement quel projet on va pouvoir mener et ce qu'on va faire de l'argent. On est super content ! On est heureuses ! C'est le travail de tout un pôle, de l'équipe de cadres et bien sûr des agents qui travaillent avec leurs cadres et pour lesquels on respecte aussi les conditions et on avance ensemble. L'imagerie médicale ! Nous avons remporté le premier prix sur notre projet, anticiper et organiser l'accueil des nouveaux arrivants, une étape essentielle à une intégration réussie. On ne s'attendait pas particulièrement, on abordait une thématique universelle, l'intégration du nouvel arrivant, donc on y est tous confrontés, ça c'est clair. Mais on ne pensait pas sensibiliser autant l'ensemble des pôles. Donc avec cet argent, nous avons prévu de créer un site internet intranet qui permettra aux agents de pouvoir visualiser de façon virtuelle le pôle d'imagerie. C'est grâce à cette application de visite virtuelle et interactive du site, c'est d'autonomiser et de rendre encore un peu plus acteur le nouvel arrivant dans son intégration. Donc effectivement, dans ce projet, on a développé différents accompagnements, des outils pour aider à la fois l'intégration et le cadre dans l'organisation et la mise en place de tout ce processus. Mais les 10 000 euros, là, ils vont vraiment nous permettre d'aller plus loin dans cette démarche et d'aller plus loin dans le pôle imagerie, mais aussi sur tout l'établissement. Le but, c'est d'élargir cette conception à tout l'établissement. Donc ce prix, il n'est pas que pour l'imagerie, il est pour vraiment tout l'hôpital, tout l'établissement et tout le chute. Au total, 15 projets présentés, tous félicités par la direction générale. D'abord, une grande joie, une grande joie parce qu'il y a beaucoup de monde, que la participation et la qualité des présentations a été absolument exceptionnelles, que ça traduit bien le dynamisme et l'appropriation des valeurs qu'on a définies dans le projet d'établissement et qui ont été définies par ces carrefours de management. Ça donne du sens, ça donne du corps à notre action et donc ça ne peut que nous inciter à poursuivre et à développer et donc à se retrouver pour des quatrièmes forums dès l'année prochaine parce qu'on voit que dans ces carrefours, vraiment, les projets qui ont été présentés, on le voit avec le cadre d'action cet après-midi, sont tout à fait remarquables et exemplaires. Ce sont des choses qu'on ne voit pas dans beaucoup d'endroits. Et je pense que le CHU, plutôt de grand, peut être fier de l'ensemble de son personnel d'encadrement, de l'ensemble de ses équipes qui vraiment fait le maximum et développe des politiques absolument extraordinaires et des initiatives fabuleuses pour faire en sorte que la qualité du service aux patients soit chaque jour meilleure et ça, quels que soient les secteurs concernés. Donc vraiment, c'est un exemple à suivre, je pense. Des initiatives valorisées avec notamment la parution en octobre 2013 d'un ouvrage intitulé « L'innovation managériale à l'hôpital » disponible en librairie ou sur Internet aux éditions du NOS.